... Bonjour et bienvenue dans l'édition du 13 mars de La Chapelle Info. Un spectacle de chant choral présenté par les élèves de l'école Louis-Barthier. Le personnel communal a salué Bernard Kouane pour ses 30 années passées à la tête de la commune. Et pour conclure, les mauvaises langues de passage à l'espace Mandela avec leur dernier album « Pourquoi comment ? ». Les enfants de l'école Louis-Barthier ont présenté un spectacle de chant mardi 3 mars au programme 8 chansons principalement en français avec « Les petits papiers, toute la pluie tombe sur moi » ou encore Émilie Jolie. Ils étaient dirigés par Hélène Kouliou qui est institutrice et accompagnés par les musiciens de l'ensemble vocal Mélie-Mélodie de Niep. Les choristes de cet ensemble ont d'ailleurs offert quelques titres de leur répertoire. La soirée s'est conclue avec « Le rêve bleu » sous de nombreux applaudissements. « Le rêve bleu » comme « Le rêve bleu » Une réception en l'honneur de Bernard Kouane s'est tenue à l'espace Mandela jeudi 5 mars. Elle était organisée par le personnel communal aidé de son amicale, faisant suite à la décision du maire de ne pas se représenter après 30 années passées à la tête de la commune. Mais je dirais quand même que nous allons vous regretter. En disant cela, je ne veux pas faire à jure aux candidats des prochaines élections municipales, mais simplement dire que nous avons apprécié de travailler à vos côtés et la dimension humaine de votre personnalité a souvent guidé vos décisions pour ce qui concerne le personnel communal. Nous avons des choses en commun, une très lointaine. Nous avons arrêté de fumer en même temps. Cela a été bénéfique pour nous deux, un peu plus pour moi, car vous fumiez souvent des cigarettes. Monsieur le maire, nous sommes un vieux couple, mais pas un couple de vieux. Dans les vieux couples, il n'est pas nécessaire de toujours faire les choses. Alors je termine en vous souhaitant, au nom du personnel municipal, beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie et surtout, ne changez pas. Mon conditionnement, disons, d'aider les gens et même d'un peu trop les aider, d'avoir un petit peu envie de les protéger, parfois les surprotéger, c'est un petit peu ça qui a agi, qui m'a fait agir. Alors on protège sa famille, on protège... Bon, alors les Chapellois, c'est difficile, mais enfin mon idée, c'était quand même ça, de faire une communauté chapelloise, tout le monde s'entend bien, enfin c'est comme dans les familles, de temps en temps ça... Et puis d'être un peu... Pas comme un patron, parce que vous savez que j'ai toujours refusé ce terme, mais plutôt être comme un grand frère vis-à-vis du personnel et puis d'essayer de faire pain, pour le mieux quoi. Alors on ne fait pas tout bien, personne ne fait tout bien, mais au moins j'ai essayé de faire ça avec mon cœur. Et puis voilà, je garderai toujours un bon souvenir de vous, parce que j'ai de l'affection pour chacun d'entre vous, pas seulement de l'amitié, on peut dire de l'affection, il y en a qui le savent. Et puis voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Le groupe nordiste Les Mauvaises Langues était de retour sur la scène de l'espace Mandela samedi dernier, ils ont repris un grand nombre de leurs succès, mais aussi présenté des titres de leur dernier album, sorti en avril 2019, intitulé « Pourquoi Comment ? » Alors le titre « Pourquoi Comment ? » vient d'une chanson, une chanson qui est sur cet album, avec un gros point d'interrogation à la fin. C'est d'abord une chanson qui se dit « Tiens, c'est quand même bizarre, on est sur les rencontres en fait, le hasard des rencontres. » Et puis on a décidé de donner ce titre à l'album, parce que finalement dans nos chansons et même dans la vie de manière générale, finalement on se pose de plus en plus de questions, alors qu'on pourrait croire que petit à petit avec l'âge, on comprend un peu mieux le monde. Et en fait c'est tout l'inverse qui se produit. Donc gros point d'interrogation. « Pourquoi Comment ? » est le septième album du groupe. Il marque aussi ses 20 ans d'existence, 20 ans d'une créativité inépuisable. Le travail d'écriture, c'est un travail qu'on se partage, Philippe et moi, depuis le début du groupe. Et les sujets d'inspiration, c'est souvent des petites choses qui se passent dans nos vies. Et on le note sur un bout de papier et on se dit « Tiens, il y a peut-être une idée de chanson là derrière. » Ou c'est une discussion des fois, c'est quelque chose dont on parle. Et puis de fil en aiguille, on se dit « Tiens, ça serait un bon thème de chanson. » Et on essaye à chaque fois de développer l'idée. Alors des fois ça amène à un texte complet. Des fois on se rend compte que finalement ça ne va pas très loin, donc on laisse tomber. Pour arriver aux douze chansons de l'album, il y a quand même pas mal de déchets. On laisse beaucoup de chansons sur la route pour arriver finalement à quelque chose qui nous satisfait pleinement. Et de la composition à la réalisation, il n'y a qu'un pas que le groupe a franchi en réalisant les deux premiers clips issus de l'album « Passagers et passagères » et « Les rues de l'île ». Oui, on se colle à l'exercice du clip vidéo. D'abord parce que c'est amusant à faire, aussi parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et notamment pour le clip de « Passagers et passagères », on avait comme ça une petite idée de faire quelque chose de bricolé avec des images animées. Et puis voilà, un fond vert sur lequel on aurait pu incruster des images pour faire une ambiance. Et c'était plaisant à faire et au moins on a la maîtrise complète de tout le processus de création. Et puis sur l'autre clip qui a été fait sur ce disque, sur « Les rues de l'île », là on est parti un peu en sauvage dans les rues de l'île avec des téléphones portables sur des pieds articulés. Et on a suivi Philippe comme ça dans une balade autour des lieux emblématiques qui sont abordés dans la chanson. Et ça donne un côté très sympa puisque la chanson est un road movie chanté. Et on l'a accompagné par une déambulation dans les rues de l'île qui permet de revenir sur les lieux clés de notre histoire. Ce septième album marque également l'arrivée d'un nouveau membre au sein du groupe, le batteur Laurent Combe qui remplace Maxence Douceau. En fait Maxence est partie vivre dans le lot. Donc au début on a essayé de continuer à travailler ensemble mais c'est compliqué pour les répétitions. Donc bon on s'est séparés et on se voit encore parce qu'on s'aime beaucoup. Mais hélas on ne pouvait plus travailler ensemble. Et moi j'ai rencontré Laurent, le nouveau batteur, parce que nos enfants sont dans la même école. Donc on s'est rencontrés dans le cadre de l'association des parents d'élèves. On avait monté un petit groupe de parents. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis j'ai trouvé qu'à la fois artistiquement et humainement, parce que c'est aussi très très important, je sentais que ça allait bien se passer. Je pense qu'on peut dire que ça se passe. Il s'est très bien intégré, on a l'impression qu'il est là depuis très longtemps. On continue à porter cet album sur scène. Et puis on est aussi pas mal impliqué dans des projets qui vont au-delà du concert. On aime bien travailler avec les acteurs locaux quand on a un concert quelque part. Donc ça nous arrive de faire des ateliers d'écriture, de travailler avec les écoles de musique, de travailler avec les harmonies municipales, de travailler avec les chorales. Et puis là on est sur un gros projet en Normandie, du côté de Dieppe en ce moment, qui nous demande pas mal d'aller-retour. On a créé un orchestre sur plusieurs villes. Voilà, donc ça fait partie aussi de nos activités. Et voilà, mais on continue à porter cet album sur scène. Un peu avant la fin du concert, le groupe a invité sur scène le chanteur chapelois Jeff Quinault, qui a interprété à compagnie du groupe La Solitude, qui figure sur son album Chaîne de Vie. La Solitude, la Solitude, récoupir les meilleurs amis. Jeff fêtait la veille ses 50 ans sur la scène du Splendide de Lille, un événement que vous découvrirez dans une prochaine édition. Un public debout dans une ambiance festive et bon enfant, taler la recette d'un concert des Mauvaises Langues. Si vous avez manqué celui-ci, vous pourrez retrouver les prochaines dates sur le site web du groupe www.lesmauvaiselangues.net Merci, merci beaucoup, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 20 mars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501